Jean-Yves Leloup est docteur en psychologie, philosophie et théologie, mais tous ses diplômes ne nous disent encore rien de sa pensée et surtout pas de sa spiritualité, car c'est bien sa spiritualité qui est au cœur de toutes ses œuvres. Plus de 50 livres, alors Evelyne Auberson qui n'est même pas très âgée finalement. Il n'a même pas 60 ans, donc il est né en 1950, mais disons qu'il a un parcours de vie qui lui donne une certaine avance sur la plupart d'entre nous. Parce que c'est vrai qu'il est né d'abord dans une famille athée, ensuite qu'il s'est converti au christianisme après une mort clinique, c'était à Istanbul. Il n'a pas fait les choses à moitié puisque quelques années après, il est devenu prêtre dominicain, donc dans la tradition catholique, il y a passé plus de 15 ans. Et puis ensuite, il s'est tourné vers l'orthodoxie, qu'il considère comme le patrimoine commun des églises. Ça, ce sont les grandes lignes. Et il a même séjourné au Mont Athos. Oui, à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois. C'est là qu'il a vraiment développé toute sa spiritualité dans la tradition orthodoxe. On aura l'occasion d'en parler demain de ce parcours-là. Aujourd'hui, nous allons aborder les vertus de la méditation. Jean-Yves Leloup pratique une méditation justement issue de la tradition orthodoxe qu'on appelle la méditation hésikaste, qu'on peut aussi appeler la prière du cœur. Avant de parler de méditation, on pourrait parler de médication. La méditation est une médication. Donc on médite pour aller mieux, tout simplement, pour moins souffrir. Après, on peut méditer pour être plus heureux, pour être davantage en paix. Après, on peut méditer pour se connaître soi-même, pour explorer les profondeurs de son être. Et puis on peut aussi méditer dans une recherche spirituelle pour rechercher l'union avec notre source et notre principe. Et là, on entre effectivement dans la méditation de type spirituel avec à chaque fois des nuances selon les religions dans lesquelles on se trouve. Il y a des méditations où effectivement il n'y a pas d'image. Il y a simplement approfondir notre souffle, être présent à ce qui est présent, sans rien nommer, mais nous rapprocher tout simplement du réel. Personnellement, j'aime beaucoup le petit prince. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il demande au renard, comment faire pour t'apprivoiser ? Et là, le renard répond, eh bien, chaque jour, tu vas t'asseoir en silence, car les mots sont sources de malentendus, et chaque jour, tu t'asseoiras un peu plus près. Je trouve que c'est une très bonne définition de ce que c'est que la méditation. Chaque jour, s'asseoir un peu plus près de la réalité, un peu plus près de l'être qui est. Bon, quand je dis en silence, ce n'est pas seulement le silence extérieur, c'est aussi le silence du mental. Et ça, je dirais, c'est le grand travail de la méditation, c'est de calmer le mental, toutes ces pensées, toutes ces mémoires qui sans cesse nous agitent, pour simplement être présent à ce qui est, et demeurer dans cette présence. Le renard ajoute au petit prince que ce sera tous les jours à la même heure, si je me souviens bien, pour qu'on puisse avoir le temps de se réjouir de cette rencontre. Oui, je vous remercie de préciser. La méthode de méditation, c'est la régularité, la fidélité, et puis la joie, ça c'est très important. C'est la joie d'une rencontre. C'est une rencontre, au commencement, une rencontre avec soi-même. C'est le moment où on revient à soi, et c'est plus qu'une rencontre avec soi-même, c'est avec celui qui est en moi-même, et plus moi que moi-même. C'est aussi une rencontre avec la présence qui nous habite. Donc c'est la joie d'un rendez-vous, et de savoir que tous les jours, le matin, le soir, on a ce moment de pause, ou de repose, on se repose aussi, non seulement on se pose, mais on se dépose, et on se repose dans cette présence. C'est vrai que ça peut être source d'une vraie joie. Mais avant de goûter cette joie, c'est que c'est d'abord une guérison. C'est une façon de prendre soin de soi, et de l'être qui est en soi. C'est une façon de prendre soin de ce morceau d'univers qui nous est confié, et qui est notre propre corps. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une démarche égocentrique. C'est-à-dire que c'est une démarche réaliste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde aille mieux ? Je crois qu'il s'agit de prendre soin de cette partie du monde, de ce lieu d'univers qui nous est confié, qui est notre propre corps, qui est notre mental, qui est notre vie émotionnelle. Et s'il y a un petit peu de paix en nous, il y aura au moins un endroit où il y a de la paix dans le monde. Et si on en croit ce que disent les physiciens, toutes les choses sont interreliées. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de paix dans mon propre mental, dans mon propre corps. C'est vraiment pour le bien-être de la société et du monde entier. Et ça, ce n'est pas de la mystique, ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Sous-titrage ST' 501 On va peut-être un peu parler, Jean-Yves Deloux, de votre propre expérience, de comment vous vous y êtes mis à méditer, puisqu'il y a plusieurs façons de méditer, plusieurs techniques. Vous, votre expérience de la méditation, une expérience très forte, a été un séjour au Mont Athos. Oui, mais à l'origine de ma recherche à propos de la méditation, il y a tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a tout ce mal-être, cette difficulté à être tranquille, à se connaître soi-même. Il y a d'abord toute cette dimension, on pourrait dire, thérapeutique de la méditation. Et puis ensuite, c'est vrai, il y a cette rencontre du bouddhisme, cette rencontre de l'hindouisme, cette rencontre des traditions méditatives aussi chez les moines en Occident, chez les Chartreux, chez les Dominicains. Mais c'est vrai que ce qui a été pour moi, la pratique qui est toujours la mienne aujourd'hui, la pratique qui pour moi me semble la plus synthétique, de différentes formes de méditation que j'ai pu connaître, c'est celle que j'ai connue au moins tôt, avec le père Séraphin, qui, dans un premier temps, me dit avant de vouloir méditer comme le Christ ou de méditer comme les sages et les saints des temps anciens, apprends d'abord à t'asseoir, apprends à méditer comme une montagne. Donc mon premier exercice, c'est d'apprendre à m'asseoir, à rester tranquille. Et parce que, entrer dans ce temps du minéral, il y a l'éternité derrière nous, l'éternité devant nous, l'éternité en nous, pour prendre le temps de t'asseoir, de simplement être assis, être là comme une montagne, en sachant que là aussi, cette montagne, il y a des jours où il fait chaud, des jours où il fait froid, c'est vraiment s'asseoir, l'assise, un peu comme on retrouve aussi dans le zen. L'assise, c'est la chose la plus importante. Donc assis-toi. Il se passe du temps avant d'être assis comme une montagne. Mais lorsque je commençais un petit peu à m'asseoir, c'est-à-dire à être là, à être vraiment là, tout entièrement là, et bien à ce moment-là, le Père Séraphin vient me secouer un petit peu en me disant, n'oublie pas que tu es un être humain, tu n'es pas un rocher, tu n'es pas une montagne. Donc là, apprends maintenant à méditer comme un coquelicot. Donc ça, c'est un deuxième aspect de la méditation. C'est-à-dire, c'est l'orientation, comme une fleur qui se tourne vers la lumière. Si elle ne se tourne pas vers la lumière, elle se déracine, elle pourrit. Pour un arbre, c'est pareil. Donc l'importance de ce qu'on appelle dans la tradition d'Eurge, la philocalie, c'est-à-dire l'amour de la beauté. Il s'agit non seulement d'être bien assis, mais d'avoir son esprit, sa sève intérieure, tout entière, tourné vers le beau, vers la beauté. Dieu est beau et il aime la beauté. Donc d'être tout entier tourné vers cette beauté qui est la lumière. Cette lumière, elle n'est pas au-dessus de nos têtes, elle nous enveloppe, elle nous entoure. Donc l'importance aussi de la colonne vertébrale. La tige de l'arbre, elle est droite. Donc c'est important de retrouver en nous cette antenne. Donc l'importance de l'assise, l'importance de la colonne vertébrale, l'orientation intérieure. Et puis l'importance aussi du sens de l'instant. Avec la montagne, on a le sens de l'éternité. Avec le coquelicot, on a le sens du caractère éphémère. La fleur qui fleurit le matin et qui se fane le soir. C'est aussi une image biblique. Donc à la fois, on est dans l'éternité et on est dans l'instant. La vivacité de l'instant, la vigilance de l'instant. Et puis la troisième étape que va m'enseigner le Père Séraphin va être importante, c'est méditer comme un océan. Il me conduit au bord de la mer. Il me fait écouter le rythme des vagues. Et il me dit, ça écoute ton souffle. Il y a ce mouvement de flux et de reflux que tu vois à l'œuvre dans l'océan. Mais écoute ton souffle. Il y a ce mouvement d'inspire, expire. Et là, il me... Oui, c'est la grande transmission. Il me dit que prier, c'est respirer. Et là, effectivement, il me met en relation vraiment avec l'enseignement du Christ à la Samaritaine où Jésus dit que la prière véritable pour ceux qui veulent adorer le Père, c'est-à-dire ceux qui veulent entrer en relation avec la source de tout ce qui vit et existe, eh bien, l'attitude juste, c'est On traduit quelquefois en esprit et en vérité. Mais si vous regardez bien le texte grec, c'est dans le souffle. Prier, c'est respirer. Si tu veux connaître le Père, si tu veux connaître l'origine, c'est dans ton souffle. Parce qu'en ce moment, ton souffle est relié à la source du souffle. Ta vie est reliée à la source de la vie. Donc, quand Jésus dit que c'est dans le souffle qu'il s'agit de prier, il ne se moque pas de nous. Il nous invite à entrer dans ce qui, en ce moment même, nous relie à la source même de la vie. En pneumatique kaya léthéia. Dans le mot léthéia, vous vous en rappelez, il y a le mot léthé, qui va donner le mot léthargie en français. Et léthéia, c'est sortir de la léthargie, sortir du sommeil. C'est être éveillé. Donc, ceux qui veulent connaître, je dirais, l'origine, le principe, la source de tout ce qui vit et respire, eh bien, ils peuvent le connaître dans leur souffle et dans la vigilance. Prier dans le souffle et la vigilance. Donc là, c'est le troisième aspect de l'enseignement du père Séraphin. Et là, bon, vous sentez bien aussi que ce n'est pas réservé. Il n'y a pas que les chrétiens qui respirent. Il n'y a pas... le souffle n'est la propriété d'aucune tradition, d'aucune religion. Mais il s'agit d'aller dans les profondeurs, dans la conscience de ce souffle et dans la conscience de ce qui nous relie à la source même du souffle, c'est-à-dire à la source de la vie, à la source de la conscience. Et puis, il y a une quatrième étape. Là, ça me semble un petit peu curieux parce que le père Séraphin m'emmène près d'une... dans un petit jardin où là, il y a des tourterelles qui se recoulent. Vous savez, excusez-moi, je suis une mauvaise tourterelle. Mais c'est assez impressionnant parce que je commençais à être calme, je commençais à respirer profondément, à être dans cette orientation vers la lumière et puis dans les profondances de ce souffle. Et puis voilà que les tourterelles se mettent à... Oui, elles me dérangent plutôt. Et puis, bon, je commençais à être inquiet parce que le père Séraphin ne m'a toujours pas parlé de Jésus, ne m'a toujours pas parlé de Dieu. Il me donne comme maître la montagne, après le coquelicot, après l'océan. Mais il ne parle toujours pas du Christ ni de Dieu. Et voilà maintenant qu'il me donne comme maître spirituel de la volaille. Alors là, évidemment, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me rends compte que le père Séraphin connaît bien le grec qui est l'hébreu parce qu'il dit que dans la Bible, effectivement, la méditation, le mot méditation, a quelque chose à voir avec le grognement de l'ours. C'est un son que l'on émet avec les profondeurs du corps. C'est le chant de la tourterelle, mais c'est un son. Méditer, c'est aussi un son. Et c'est intéressant parce que c'est ce qu'on découvre aussi dans la physique contemporaine, c'est que chaque chose a un son et une certaine longueur d'onde. Et il me dit, ici, au Mont Atos, le chant de la tourterelle, c'est donc dans les monastères grecs, ou chez les russes, ce chant intérieur, cette invocation. Et à cela, je lui dis, mais attends, Kyrie Leysson, ça me rappelle quelque chose. Kyrie Leysson, j'ai entendu ça dans des messes d'enterrement ou de mariage, ça veut dire « Seigneur, prends pitié ». Et ça, je n'aime pas beaucoup, ce « prends pitié ». Et là, il me rappelle que Kyrie Leysson, Leysson en grec, c'est la miséricorde « Envoie ton souffle, envoie ton souffle ». Je dirais, c'est comme un appel d'air. Et puis, d'un point de vue psychosomatique, c'est très intéressant parce que c'est ce qui calme le mental. Pour les occidentaux, la majorité, le mental, vous avez beau respirer profondément, être bien assis, ça continue à tourner. Et là, l'importance du son. Dans les traditions de l'Inde, bien sûr, c'est le mantra. C'est-à-dire, mantra, man, la pensée, tra, l'instrument, c'est un instrument de pensée pour nous conduire au-delà de la pensée, un son. Et puis, bon, je fais remarquer au Père Séraphin, mais pourquoi qu'il ne me parle toujours pas du Christ ? Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir apprendre à méditer comme Jésus pouvait méditer. Comment un homme en Dieu et Dieu dans l'homme peut-il méditer ? Il me dit, attends, attends encore pour Jésus. Apprends aussi à méditer comme Abraham. Donc, méditer comme Abraham, c'est méditer non seulement avec son corps, avec son souffle, avec le son d'une invocation, mais c'est méditer aussi avec le cœur. C'est pour ça que dans la tradition orthodoxe, on parle de la prière du cœur. La prière du cœur, c'est-à-dire, dans l'être humain, le centre de l'être humain, c'est le cœur. C'est là que ça revient souvent dans les textes des pères, des anciens. Il s'agit de faire descendre le mental dans le cœur. Il s'agit de faire monter la libido dans le cœur. La libido, lorsqu'elle passe par le cœur, elle devient de l'amour. Ce n'est pas simplement de l'instinct ou de la pulsion. Elle devient vraiment humaine. Et de la même façon, notre pensée devient vraiment humaine lorsqu'elle passe par le cœur. Donc là, effectivement, on entre dans une forme de méditation qui a un cœur. Le cœur, c'est l'organe de la relation. C'est-à-dire que Dieu n'est pas simplement un principe abstrait, mais c'est une présence. Et c'est là qu'effectivement, méditer comme Abraham, parce que l'expérience d'Abraham, c'est de découvrir qu'au-delà des étoiles, au-delà du cosmos, de cette méditation cosmique dans laquelle il était, il découvre la source, l'origine du cosmos. C'est comme, si vous voulez, on vous amène un bouquet, un magnifique bouquet, sur votre table, et vous pouvez le contempler, les fleurs, la variété, et tout ça, où vous pouvez aussi vous interroger sur la personne qui vous a amené ce bouquet. Je crois que c'est ça l'expérience d'Abraham. C'est celui qui contemple ce bouquet d'étoiles, ce bouquet cosmique, et de cette diversité de créatures, de formes, de couleurs, de toutes ces manifestations de la vie. Et tout d'un coup, en regardant le bouquet d'étoiles, il sent la main qui lui a offert ce bouquet. Il sent la présence qui lui offre, qui lui fait don de toutes ces énergies, de toutes ces réalités. Et voici tout à coup que vous êtes quelqu'un. Donc là, il entre dans cette dimension, je dirais, du composé humain qu'on appelle le cœur. C'est-à-dire, non seulement, je connais l'origine, la source, le principe de mon être d'une façon intellectuelle, mais j'entre en relation. Si vous regardez un arbre avec votre intelligence, il appartient à telle ou telle espèce. Mais si vous le regardez avec le cœur, ça devient votre ami, c'est votre arbre. Si vous regardez l'absolu avec votre intelligence, bon, c'est la claire, la pure lumière, c'est l'au-delà de tout, c'est le principe, la cause, la grande cause. Enfin, chacun aura des mots plus ou moins philosophiques, plus ou moins abstraits. Et c'est très bien. Mais si vous regardez l'absolu, le principe avec le cœur, ça devient, je dirais, ça devient une présence qui vous engendre. Ça devient, oui, vous entrez à l'intérieur d'une relation. Et là, effectivement, on entre en communion avec cet amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles, comme le disait Dante. Et là, on participe, d'une certaine façon, au cœur du Christ. On s'approche de cette réalité-là. Mais bon, peut-être qu'à ce niveau-là, comme le disait Père Séraphin, peut-être qu'il ne faut pas trop parler. Il faut y aller voir. Et entrer dans la méditation, dans la prière du cœur, dans la prière de Jésus lui-même, c'est, je dirais, découvrir en nous ce lien de l'humain et du divin. Si le désir est là, est-ce qu'on est tous à même de pouvoir y accéder ? Ça, je crois que c'est important de le rappeler. La méditation, ce n'est pas réservé aux spécialistes. C'est offert à tout être, à tout être humain, aussi, quel que soit son sexe, son âge, à tout être humain qui a le désir d'être un peu en paix. Et ce mot paix, en hébreu, shalom, qu'on traduit par ézikia en grec, vous savez que la shalom, ça veut dire être entier. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers. Il y a des parties de nous-mêmes qui sont oubliées, qui sont rejetées, refoulées. Et je crois qu'on a tous en nous ce désir d'être en paix, ce désir d'être entier. Et pas seulement pour notre bien-être, mais aussi pour le bien-être de tous. Donc, je dirais, il ne faut pas se priver de la méditation, il ne faut pas se priver de la prière, il ne faut pas se priver d'avoir un cœur. Mais est-ce qu'on peut y arriver tout seul ou est-ce qu'il faut trouver ce qu'on pourrait appeler un maître spirituel, en tout cas un accompagnateur comme vous l'avez eu, vous ? C'est vrai, là, vous posez la question de la personne qui nous accompagne sur le chemin. Normalement, ça devrait être notre père ou notre mère au niveau charnel. Et même s'il n'a aucune religion, aucune tradition, l'importance de transmettre à nos enfants autre chose qu'une vie absurde. Et donc, peut-être de témoigner, de témoigner à leur égard de notre propre quête. Et je crois que la méditation, de voir son père ou sa mère de temps en temps s'arrêter, demeurer tranquille, être à l'écoute non seulement des spectacles extérieurs, mais être à l'écoute de ce monde intérieur peut aussi les mettre sur le chemin. Mais en tout cas, c'est réservé à tout le monde. dans le monde. Jean-Yves Leloup, vous êtes théologien, vous êtes philosophe, mais vous êtes aussi, parmi les autres casquettes, thérapeute. Et vous tenez beaucoup, justement, un accompagnement, j'allais dire, global de la personne, pas simplement d'un côté la psychologie, de l'autre la spiritualité, mais d'un accompagnement global. Où vous puisez votre technique ou votre façon d'accompagner ? Là, il y a toutes les pratiques que j'ai eues moi-même à traverser, celle de la psychanalyse, dans le sens freudien du terme, puis ensuite de la psychologie des profondeurs dans l'approche jungienne. Mais je me suis beaucoup intéressé aussi aux approches de Reich et d'autres, de la Gestalt aussi. Mais c'est vrai que la source de mon inspiration, c'est plutôt les thérapeutes d'Alexandrie, où effectivement, là où on est au premier siècle, dans les premiers siècles du christianisme, où on avait une vision de la thérapie vraiment globale. On prend en considération, effectivement, le corps. Le thérapeute est un médecin, mais le thérapeute n'est pas seulement le médecin du corps, il est aussi le médecin du psychisme, de ce qui anime ce corps et les nœuds, les entraves qui peuvent se situer à ce niveau-là. Mais le thérapeute prend soin de l'être aussi, de cette dimension spirituelle. Et pour moi, effectivement, être thérapeute, c'est aider quelqu'un à retrouver son axe, à retrouver son centre. Parce qu'une vie qui n'a pas de sens, c'est une vie qui n'a pas de centre. Faites la même chose en étant centré, même si c'est des situations difficiles, ça a du sens. Mais faites la même chose sans être centré, vous êtes dispersé, vous êtes absorbé, vous devenez objet des événements et des circonstances. Or, il s'agit d'aider quelqu'un à devenir sujet de sa maladie, sujet des événements et des circonstances. Et cela, ça passe à travers un retour, je dirais, à son propre centre. Donc, comment aider quelqu'un à retrouver son centre, c'est-à-dire son lieu d'inscription dans l'être ? Et de voir que ce lieu d'inscription dans l'être, cette façon de se recentrer, va avoir des conséquences, bien sûr, au niveau émotif, au niveau psychique, au niveau des rêves. Et aussi au niveau corporel. Donc là, effectivement, cette approche des thérapeutes d'Alexandrie, je dirais, c'est ma pratique aujourd'hui. C'est une pratique dans laquelle j'ai trouvé un chemin à la fois médical, psychologique et spirituel. Mais qu'on retrouve aussi chez des contemporains, comme l'approche de Grave Durkheim. Je crois que certains de vos auditeurs ont bien connu Grave Durkheim et Maria Ipius. Et effectivement, pour eux, dans leur approche de la personne humaine, toutes les dimensions devaient être prises en considération. Et on insistait beaucoup sur l'importance de la méditation, comme étant ce moment où l'être humain se retrouve lui-même dans sa profondeur, dans le souffle qui l'anime. Et dans cet espace. Parce que quand on dit prendre soin de l'être, ce n'est pas prendre soin de quelque chose en nous, d'un gros être. Mais c'est prendre soin d'un espace de liberté en nous. Un espace à partir duquel on peut de nouveau agir d'une façon plus harmonieuse avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde et avec la source même de notre être. Et comment vous vous y prenez ? Comment ça se passe quand vous accompagnez quelqu'un ? Ça dépend évidemment de chacune des personnes. Il y a des personnes qui viennent pour des raisons tout à fait physiques, physiologiques. Donc là, il s'agit bien de prendre en considération l'alimentation, le comportement de vie habituelle. Enfin, il y a toutes ces questions-là à prendre en considération. Et puis petit à petit, peut-être de parler de méditation ou traverser d'un certain nombre de mémoires qui nous habitent bien et qui viennent au niveau psychologique. Là, il y a des obsessions, il y a des mémoires, il y a aussi des problèmes de rancune. Là aussi, s'il y a une grande thérapie, c'est le pardon. On n'avance pas si on ne pardonne pas. C'est cette nuit, il y a cette parole-là qui m'est revenue sans cesse en rêve. On n'avance pas si on ne pardonne pas. Je crois que le pardon, c'est ce qui justement nous replace dans le mouvement de la vie. Pardonner à quelqu'un, c'est ne pas l'enfermer dans les conséquences négatives de ses actes. C'est ne pas s'enfermer soi-même dans les conséquences négatives de ses actes. Savoir que j'ai commis telle ou telle chose qui a des conséquences négatives, mais je ne suis pas que ça. J'ai peut-être volé, mais je ne suis pas que voleur. J'ai menti, mais je ne suis pas que menteur. Tous ces thèmes-là. Donc, il s'agit de prendre en considération cette interconnexion dans le composé humain entre, je dirais, le corps, le psychisme et la dimension spirituelle. Jean-Yves Leloup, théologien et thérapeute. C'est un discours qui plaît, cette prise en compte globale de l'être humain dans toutes ses dimensions. Yveline Auberson, c'est très actuel. C'est sûr qu'il sort un peu sur une vague à ses tendances. En même temps, il faut bien avouer que la fameuse opposition corps et esprit sur laquelle l'Occident s'est construit a montré ses limites. Et que c'est sans doute aussi ce qui fait le succès aujourd'hui de toutes les philosophies orientales et donc aussi la spiritualité de Jean-Yves Leloup.